Merci monsieur le conflit général, merci donc à la mission diplomatique de m'accueillir ici, je suis ravi d'être parmi vous, un petit peu décalé avec le jetline, en tous les sens, c'était à Los Angeles hier soir pour faire le même exercice, donc ça fait beaucoup de kilomètres en plus de temps, voilà. Donc ce soir, ça va être une conférence de sensibilisation, il ne faut pas tout redire. L'important c'est d'acquérir des réflexes, de se dire peut-être qu'il y a quelque chose dans la situation qu'il faudrait revoir. Et l'important en ce cas, c'est d'acquérir des réflexes et une situation d'adaptation, de penser comment faire un secteur. On va, pendant à peu près d'une heure, faire un état du droit comparé entre les deux pays, la France et la Russie. Et après on vous verra un temps de questions à la salle d'une trentaine de minutes à peu près, dans lequel vous pourrez poser des questions. Attention, pas des questions trop personnelles, pas non plus des véritables consultations juridiques. On va mettre en temps de recherche. Et, postérieurement, on va s'arrêter un temps de 30 minutes pour que la gente puisse formuler des questions. On va demander que ce ne soit pas si personnelles, que ce soit une consultation politique. Essayez de penser que vos questions puissent éventuellement répondre aux questions d'autres personnes dans la salle, pour que ce soit communiqué affectif. Et si je parle à une seule personne de son cas personnel pendant un quart d'heure, ça ne va pas intéresser les autres. Cette personne vient me voir à la fin, quand on va avoir un petit coquetail, je crois, organisé par la mission diplomatique. Et l'intérieur, pensant toujours que les questions puissent communiquer en direct, pour qu'il n'y ait pas un cas particulier, que ce soit intime, pour ce que vous pourriez placer un cocktail qui est organisé par le consulat. Alors, on va dérouler, tout simplement, la vie d'une personne. Vous allez pouvoir avoir un peu d'informations qui vous intéresse dans les deux pays. Alors, on va commencer par l'union. Donc, on va commencer dans l'union, par le mariage. Donc, là, on peut s'apercevoir, dans les deux pays, les conditions de fond du mariage sont quasiment similaires. Le consentement doit être libre. Les cas de miganisme sont interdits. Le défaut d'intention matrimoniale est séparé, c'est un cas de nullité. Avec des petites particularités dans chaque pays, les prohibitions sont les mêmes, c'est-à-dire le mariage avec des liens de sang, par exemple. Nous avons certaines particularités, par rapport au matrimonial entre les personnes de la même sang. La famille est prohibée, par exemple, en l'île comme en France. L'âge pour se marier, c'est 18 ans, avec des exceptions 16 ans, et même au Mexique, des exceptions qui vont jusqu'à 14 ans pour les filles dans certains états. Il y a une différence concernant la comparution des époux devant l'officier d'état civil, en France, uniquement l'époux français doit comparer devant l'officier d'état civil. Au Mexique, les deux époux doivent comparaître obligatoirement quelle soit leur nationalité. En France, il peut uniquement que l'un des congrès français, si l'autoriste étranger, comparaît seul. En México, il y a forcément une comparution entre les deux personnes. Concernant les conditions de forme, maintenant, il faut que ce soit en France et au Mexique, il faut un mariage civil. Le mariage religieux n'est pas reconnu. L'autorité compétente, c'est l'officier d'état civil. En France, il faut la mairie compétente, c'est celle du domicile d'un des deux époux ou la résidence établie depuis au moins un mois dans cette commune. En France, pour la compétence, c'est-à-dire, qui va pouvoir casser les pareilles dépendent du domicilio d'un des congrès ou l'ultimo domicilio d'un des deux époux. Et au Mexique, c'est la mairie de domicile d'un des deux époux. En France, plus besoin d'examens médicaux. Au Mexique, c'est variable sur les états. Certains états imposent encore les examens médicaux. En France, il y a comme un tal, pour pouvoir casarse, il n'y a pas besoin d'examens médicaux. En México, en la capitale, au moins, non. Il n'y a pas besoin d'examens médicaux. Mais en certains états, si nous pouvons encore, nous devons présenter un certificat médicaux. Et pour que le mariage soit opposable, il faut qu'il soit retranscrit, séparé dans les deux pays. Et pour pouvoir être válido, le matrimonio doit être transcrite en deux pays. Si se casera un ami, il doit être transcrite en deux pays. Et vice-versa. Alors, on vient de voir comment faire pour avoir un mariage valable. Maintenant, il faut s'intéresser au régime matrimonial. Acabons de voir comment avoir un matrimonio válido. Maintenant, nous allons nous intéresser au régime matrimonial. Alors là, il faut faire un petit effort de gymnastique cérébral. Il faut comprendre que ce que je vais vous dire pour la France, c'est l'analyse qu'aurait un juriste français ou une juridiction française. Et ce que je vais vous dire pour le Mexique, c'est l'analyse qu'aurait un juriste mexicain ou une juridiction mexicaine. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a un juriste qui a raison, c'est que chacun a raison, mais ça dépend de celui qui s'est fixé. Et vous allez voir en matière de divorce, parfois, il y a un véritable intérêt à saisir la juridiction qui va vous être plus favorable pour vous, si vous êtes l'épouse ou l'épouse, qu'une autre juridiction. Ça découle de ça. Et tout d'abord, on va s'intéresser aux couples qui sont mariés sans contrat. En France, quand on est marié sans contrat, selon la date du mariage, la détermination du régime matrimonial n'est pas la même. Pour les couples qui sont mariés sans contrat avant le 1er septembre 1992, pour les couples qui sont mariés sans contrat avant le 1er septembre 1992, dans ces cas-là, on applique le droit commun, c'est-à-dire que le principe, c'est l'autonomie de la volonté, c'est le choix qu'auraient fait les époux pour déterminer la loi en vertu de laquelle on détermine l'origine matrimoniale. En ce cas, on prémient la volonté des parties de la décision en quant à l'élection de la loi qui sera applicable au régime matrimonial. Comme les époux n'ont pas rédigé le contrat, la plupart du temps, on a du mal à voir qu'elle peut être ce choix. Donc, quand il n'y a pas de choix qu'il soit manifeste, dans ces cas-là, on prend comme indice prépondérant la loi du 1er domicile matrimonial. La doctrine estime qu'il faut avoir une durée de deux ans d'établissement dans ce premier domicile conjugal, pour s'asseoir la loi de cet état à l'aune de laquelle vous déterminez le matrimonial légal. Avant le 1er septembre 1992, normalement, c'est la loi du 1er domicile commun avec deux ans de résilience. Avant la loi du 92, c'est l'homisilium de la pareille avec deux ans de résilience. Pour les époux mariés toujours sans contrat, entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019. Donc là, c'est un autre système qui s'applique. C'est toujours le premier domicile conjugal, mais là j'ai plus de question de durer deux ans. Et dans ces deux cas, c'est toujours le domicile qu'il ait élevé la pareille qui va l'appliquer au respect de la loi, mais elle n'a pas l'appliqué au critérieur de deux ans de résilience. Avec toujours une possibilité pour les époux d'avoir choisi une autre loi applicable. Mais sans contrat, c'est toujours difficile de pouvoir matérialiser ce choix. Avec toujours la possibilité pour les époux d'élevé le régime inapplicable, mais d'effectivement, le contrat est assez compliqué. Alors, pourquoi ces dates du 1er septembre 1992 et pourquoi cette date du 28 janvier 2019 ? Vous vous demanderez pourquoi ces dates de 1992 et 2019 ? 1er septembre 1992, parce que c'est l'entrée en application en France de la convention de l'année du 14 mars 1978. Donc, ça devient un miroir conceptif français. C'est avec cette convention, on détermine le régime atelier à partir de cette date. En le cas du 92, c'est l'entrée en vigor principal de la convention de l'année, firmée en 1978, et à peine l'entrée en vigor en 92, par rapport à la détermination des régimes matrimoniales. Et le 28 janvier 2019, c'est parce que le 29 janvier 2019, est entré en application le règlement européen 2016-1103, qui s'appelle comme ça, sur les régimes matrimoniaux. Et en respectant le 2019, c'est l'entrée en vigor d'un réglement européen. C'est 1103. 1103. Pour les partenaires, c'est 1104. Et 1104, c'est le nombre du régime matrimonial. Alors, pour cette deuxième période, entre le premier septembre 92 et le 28 janvier 2019, là, c'est dangereux. Parce que la convention de l'année prévoit ce qu'on appelle un mécanisme de mutabilité automatique. Ça veut donc dire que, sans que vous le sachiez, votre régime matrimonial change tout seul. Alors, il y a plusieurs cas de mutabilité automatique, mais il y en a deux qui sont très importants. Il y a plusieurs cas de mutabilité, mais il y en a deux qui sont assez constantes. Le premier cas de mutabilité automatique qui s'applique souvent et que les gens ne voient pas venir. C'est quand vous êtes établi dans un état autre que votre état de première résidence commune. Au plus de dix ans, vous adoptez le régime légal de cet état. Et le deuxième cas qui intervient fréquemment, c'est quand deux époux d'une même nationalité retournent dans l'état dont ils ont la nationalité. C'est-à-dire automatiquement, dès le moment où il y avait en France, par exemple, de nouveau mutabilité. Et c'est aussi pour le cas d'une pareille, où les deux conjuguels sont françaises qui vivent en étrangère. Au moment de revenir à la France, il s'applique de manière automatique au régime français. Alors, je prends un exemple pour que ce soit plus facile à comprendre. Monsieur et Madame Asse m'arrient le 1er septembre 1993. En France, le régime légal, c'est la communauté de biens réduite aux acquaires. En France, le régime applicable, c'est la communauté de biens. Est-ce que vous savez tout ce que c'est cette communauté de biens réduite aux acquaires ou est-ce que vous préférez que je redéfinisse ce que c'est ? Alors, je fais une explication. Très simple, c'est la tête de Mickey. La tête de Mickey. Vous avez le visage, c'est la communauté. C'est tous les biens que les époux achètent à partir du moment où ils sont mariés. Tout ça, ça appartient à la communauté. Et présomption de communauté sur tous les gains et salaires. Et il y a une présomption de comodité sur les ganancias et salaires. Donc, tous les comptes en banque qui sont alimentés par les gains et salaires sont communs. Quel que soit l'intitulé du compte. Pareil pour les cartes grises des véhicules. Et le même pour la matriculation des coches. Pourquoi ? Parce qu'on achète les voitures avec l'argent qui est sur les comptes en banque, qui provient des 15 et salaires. Parce qu'on compra justement les coches avec le diner provenant de les comptes. Ensuite, chacune des oreilles de Mickey, c'est les biens propres des époux. L'oreille droite monsieur, l'oreille gauche madame, par exemple. Et les biens propres, c'est les biens propres de chaque esposo. La droite pour la esposa, la izquierda pour la esposa ou vice-versa. Et les biens propres, c'est les biens que possédaient chacun des époux avant le mariage. Et également, tous les meufs les époux recueillent pendant le mariage à titre gratuit, donation ou succession. Alors, notre couple qui s'était marié le 1er septembre 93 à Norte, il est soumis à ce régime. sauf que le 1er septembre 1995, il part s'installer en Floride. En Floride, ce qu'on appelle le régime légal, parce qu'il ne faut pas avoir le son régime matrimonial, c'est la séparation de biens. La séparation de biens, c'est là que je n'ai plus le visage de Miguel, j'ai plus les deux oreilles. Chacun reste propriétaire ce qu'il avait avant de continuer à devenir propriétaire ce qu'il a après. Ça veut dire qu'en 2005, dix ans après le déménagement en Floride, mes époux se retrouvent sous l'origine de la séparation de biens sans avoir rien demandé à personne. Et là, pas de chance, c'est à ce moment-là que monsieur achète la maison principale en Floride à 3 millions de dollars. Madame pense que c'est un bien commun acquis pendant le mariage. Et la señora pense que c'est un bien accumulé, un bien qui s'est ingressé au patrimoine commun, et non, en réalité, c'est une séparation de biens. Pas de chance, il appartient à monsieur. Et en fait, avec le Covid en 2020, ils reviennent tous les deux en France. Et là, pas de chance, monsieur meurt aussi par la chute d'un peu de fleur d'abecos en 2022. Et bien évidemment, les enfants du premier monsieur sont très intéressés par la succession. Et ils disent que la maison appartient à monsieur. Alors que les enfants de madame disent que c'est un bien commun. Et bien c'est les enfants de monsieur qui ont raison. Parce qu'en fait, vous allez avoir trois régimes successifs pendant la vie du couple. De 1993, le 1er septembre, leur mariage jusqu'au 1er septembre 2005. C'est une communauté de biens. De 1993, à partir de la tâcha de matrimonio, hasta 2005, comme tal, aplicó un régime de comunité de biens. De 2005 à 2020, le retour en France, c'est une séparation générale de droit floridien. De 2005 à 2020, antes de la regressée à França, aplicaba un régime de séparation de biens, comme tal, bajo la ley de Florida. Et de 2020 au 17, monsieur, on est plus nombreux sur le couple de tâcha, parce qu'ils sont venus en France. Et de 2020, jusqu'à la fin du fallecissement du monsieur, nous sommes sous un régime de comunité de biens. Attention, j'ai dit qu'il fallait le retour des deux époux qui ont la même nationalité dans leur état d'origine. Ça ne marche pas pour les groupes binationales. non applicable pour les pareilles binationales. Ensuite, à partir du 29 janvier 2019, j'ai le règlement européen qui cette fois ne prévoit plus ces mutabilités automatiques. Donc, les époux qui se marient à compter du 29 janvier 2019, ils pensent qu'ils peuvent souffler. sauf que, c'est toujours un sauf que. Le règlement européen prévoit plus de mutabilité automatique en l'article 23. Un des époux peut demander au juge que soit retenu comme loi applicable la loi de dernière résidence, et pas celle de première résidence, s'il peut démontrer qu'elle est significativement plus longue que la première résidence. et que les époux ont eu la volonté de se soumettre à la loi de dernière résidence dans tous leurs actes patrimoniaux. Et il faut démontrer que la pareille doit bien déterminer qu'ils vont se soumettent à la loi de résidence en tous leurs actes quotidiennes. Alors, on est en 2022. Le règlement a trois ans. Pour l'instant, on n'a pas de jurisprudence pour savoir comment les juridictions vont analyser ce que c'est qu'une résidence significativement plus longue ou alors qu'est-ce que c'est se soumettre à la loi de l'état de dernière résidence dans ses rapports patrimoniaux ? Comme nous l'avions dit, le règlement européen se publicait en 2019, et nous sommes en 2022. Et actuellement, nous n'avons pas de jurisprudence à certaines interprétations si les choses qui vont en considération appliquer la loi de résidence, donc la première résidence à la pareille ou la résidence plus longue. Alors, le Mexique est plus simple. Il n'a pas toutes ses règles. Il vous dit que votre loi détermine votre régime matrimonial, c'est la loi de célébration du mariage. Donc, en France, on a dit que le régime légal, c'était la communauté de biens rédite aux accueils. et au Mexique, c'est différent. Si vous ne faites pas de contrat, c'est une déclaration dans l'officier d'état civil. Soit vous optez pour un régime de société conjugal légale, soit vous optez pour un régime de séparation. Donc, pour éviter toutes ces mutabilités automatiques et ces dangers de mutabilité judiciaire, vous pouvez faire un contrat de mariage. Vous allez au moins figer la loi applicable à la détermination de votre régime. Pour éviter toute cette problématique de mutabilité de les régimes matrimoniales, nous pouvons constituer un contrat matrimonial qui va fixer le régime de la década. Donc, le premier réflexe à accueillir ce soir, c'est peut-être se dire, si je suis dans une situation qui m'amène à bouger durant ma vie dans le monde entier, c'est peut-être intérêt à faire un contrat de mariage pour fixer les choses. Dans les deux pays, ce contrat de mariage, que ce soit en France un acte notarié, au Mexique, ça peut être un acte notarié en acte privé, mais c'est peut-être conseillé que ce soit un acte notarié. Dans les deux pays, en France un contrat de mariage ça vous permet de choisir un autre régime, la séparation de biens, la communauté universelle, ou la participation exacte. en France un contrat nous permet d'éliminer le type de matrimonio, si nous allons avoir une séparation de biens, biens accommodados. Et la participation aux actes ? Alors ça c'est compliqué la participation aux actes, pendant la vie du couple c'est comme une séparation de biens, il n'y a que deux masses de biens. Les actes comme un acte similaire de une séparation de biens. Par contre, au moment de la dissolution du régime, un divorce ou de ce, on va prendre pour l'époux ces biens originels, on va les comparer à ces biens finaux. Pareil pour mesdames. Et après, celui qui s'est le plus enrichi, d'où elle a boitier son enrichissement à nous. Ça c'est le régime légal en Allemagne ou en Dinamarque par exemple. Est-ce le régime légal qui est applicable par exemple en Allemagne ou en Dinamarque ? Au Mexique, le contrat de mariage, en fait, il vient préciser ce régime de la société conjugale ou le régime de la séparation de biens, en précisant de façon détaillée les pouvoirs des épaules notamment. En México, le contrat matrimonial, que le llamamos capitulaciones matrimoniales, va préciser le régime applicable et la répartition de les biens comptables. Dans les deux pays, il est possible de changer de régime matrimonial en cours de mariage ? Dans les deux pays, il est possible de changer de régime à la longue du matrimonial. Et dans les deux pays, on ne peut pas prévoir dans le contrat de mariage des clauses relatives à la capacité générale des personnes à des droits sur ces soros, ce genre de choses. C'est interdit. Et dans les deux pays, au moment de constituer le contrat matrimonial, il n'est pas possible d'établir... pour les trois successoraux notamment. C'est interdit. Pour le point de constatabilité, c'est la même chose des sous-sections. Il n'est pas possible d'établir le contrat de mariage. Voilà après pour les époux de mariés. On a vu des conditions pour que le mariage soit pas là, mais après, comment on détermine quelle est la régie matrimoniale qui s'applique avec le conseil qui est de figer les choses avec un contrat de mariage ? Alors, gardez aussi en tête pour ceux qui ont cette problématique de mutabilité qui sont intervenues, peut-être dans la salle, avec le nouveau règlement européen, vous pouvez faire une désignation de loi applicable qui est rétroactive. C'est-à-dire que vous pouvez décider que, en fait, ça va être la loi française par exemple, avec dans la loi française la séparation de l'âme qui s'applique depuis le début. Pour les personnes qui s'apprentent à cette problématique de mutabilité, il y a la possibilité, et même si c'est en vigueur comme tel, le règlement de l'Union Européenne de déterminer quel est le régime applicable. les conditions de forme de validité du contrat sont respectées, il nous faut un acte public et le règlement européen permet au français d'accepter même les actes simples. Et ça, on va l'aborder plus à travers l'acte du divorce. On va y venir. Je finis juste avec les partenariats. Parce qu'on peut être marié, mais on peut aussi être en couple, en union, ou sous un régime de partenariats. Alors, les effets patrimoniaux du partenariat en France sont régis par le nouveau règlement européen qui est le règlement EUR de 16-1104. Les effectos, alors, se llaman partenariats en français, mais en général, c'est concubinato, ce que nous aurons équivalent d'aquí. Ils sont régidos par le règlement européen 11-04. Et les effets, par contre, extra-patrimoniaux, c'est toujours le côté du français qui s'apprent. Et pour les effectos extra-patrimoniales, c'est toujours le Código Civil que se va appliquer en ce cas. L'intérêt de ce règlement européen c'est que maintenant, les partenaires taxés, au lieu d'être soumis à la loi de l'autorité de l'enregistrement, c'est-à-dire du lieu où ils sont taxés, ils peuvent faire un choix. En le cas de les personnes que, pardon, se llaman PACS, en français, que est le équivente de un reconociment de concubinato. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Les partenaires enregistrées sont admis entre personnes de même sexe, sauf trois États au Mexique. En les deux pays, les concubinatoires entre personnes de même sexe sont reconnus, sauf le méxico, et c'est-à-dire que, en méxico, sauf trois États de la République, qui ne reconnaissent la union ou le concubinato de même sexe. Et, en France, être lié par un partenariat enregistré, c'est-à-dire PACS, ça n'apporte pas d'effet successoraux, il faut faire un testament pour rendre l'autorité. Le PACS ne suffit pas. Le PACS a des effets successoraux dans certains États. Sin embargo, en méxico, le PACS a des effets successoraux dans certains États. On s'est marié, on s'est faxé, maintenant va divorcer. On s'est mariés, ou en relation de concubinatoires, nous allons séparer, ou divorcer. Alors, en matière de divorce. En matière de divorce. D'abord, il faut savoir quelles juridictions sont compétences. C'est ça qui est important. Nous devons savoir, en matière de divorce, quelle est la juridiction qui va être compétente. C'est très important, en ce cas. Pourquoi ? Parce que, en fonction de la juridiction qu'on va saisir. En fonction de la juridiction qu'on va saisir. qu'on va tomber. Le juge, il va appliquer potentiellement une loi ou une autre. Et le PACS va appliquer une loi ou autre. Et vous avez peut-être intérêt, si vous êtes l'époux ou l'épouse, à vouloir plutôt qu'on applique la loi française ou la loi mexicaine. Et, comme esposo ou esposa, a peut-être, il faut l'interesse de se appliquer ou la loi française ou la loi mexicana. C'est pour ça qu'il faut d'abord commencer par regarder les règles de compétence juridictionnelle. C'est pour ça qu'il faut d'abord commencer par regarder les règles de compétence juridictionnelle. Alors, quand est-ce qu'on va pouvoir saisir une juridiction française ? Quand on va pouvoir prendre une juridiction française ? Le juge français sera toujours compétent. C'est le règlement Bruxelles d'Hauter qui nous dit ça. à partir du moment. Le juge français est un règlement de Bruxelles qui nous indique que toujours sera compétent à partir du moment. Donc, si la France est la résidence habituelle des deux époux. Si France est la résidence habituelle des deux époux. Si la France est la dernière résidence habituelle d'un des époux et si ça fait au moins un an qu'ils résident. si la France est la résidence habituelle des défendeurs. Si la France est la résidence habituelle des défendeurs. je sens que le torchon brûle. Je rentre vite en France. si la France est la résidence habituelle de deux mandeurs et s'il est là depuis six mois. à partir de six mois. De la manière si la résidence habituelle est le lieu de résidence et le solicitante est la résidence habituelle est la résidence habituelle et que le juge français sera toujours competent en tant que l'époux de la nationalité française. Il est impossible dans un contrat de mariage de désigner par avance quel sera le juge compétent, la parole de le faire. Il est impossible, à travers un contrat de mariage, de désigner quel sera le juge compétent, c'est impossible. C'est une clause d'élection de force prohibée. C'est une clause d'élection de force prohibée. Au Mexique, c'est plus simple, le juge mexicain se déclare compétent à partir du moment où le domicile conjugal est dans sa génération. Au Mexique, c'est plus simple, le juge se déclare compétent à partir du moment où le domicile conjugal est dans sa génération. Vous allez comprendre que ça, ça a l'intérêt quand on va parler d'autre chose après. Tout ce que nous parlons maintenant va cobrer plus d'intérêt à continuer. Déjà, le premier intérêt, c'est que s'il y a une cuitabilité automatique et qu'il y a un bien qui appartient à un seul parce qu'il y a des déficits de séparation de biens, déjà, c'est peut-être intéressant d'aller séjour au juge français, qui lui va appliquer cette cuitabilité automatique que le juge mexicain n'appliquera pas. Il va y avoir un intérêt, par exemple, au respect de les biens, si nous allons appliquer les règles de cuitabilité. Le juge français va toujours appliquer les règles de cuitabilité. Et on a ce qu'on appelle en droit international la litispondance internationale. C'est-à-dire que le premier juge saisi, c'est lui qui tranche, l'autre sur soi est statué. En droit international, nous avons un concepto qui s'appelle la victime pendiente. Le premier juge va faller comme tel, et le seconde va faller de la résolution du premier. Donc vous comprenez bien que le premier qui saisit risque d'avoir une décision qui va aller plus dans son sens, parce qu'il va choisir le juge, qu'il ne pourra plus faire l'autre. En Europe, on appelle ça les divorces taxis ou les divorces Eurostar. En Europe, on appelle les divorces taxis ou Eurostar. Là, vous avez le divorce aéro-Mexico. En fait, qui peut être le divorce aéro-Mexico que les États-Unis. Alors, en France, on peut choisir dans son contrat de mariage quelle est la loi applicable au divorce. Alors, attention, la loi applicable au cause du divorce et aux effets extra-patrimoniaux du divorce. C'est le règlement ROM 3 qui permet ça. C'est le règlement ROM 3, comme tel, qui nous permet de faire cette sélection. Alors, en France, on a deux types de jugements. Vous avez peut-être entendu parler. Maintenant, on a deux types de jugements sans juge. En France, on a deux types de jugements. On a deux types de jugements sans juge. Tout à fait. Et le divorce sans juge, c'est que vous avez chacun un avocat. Vous signer une convention, qui est un acte d'avocat, et qui est déposée au rendez-vous d'un motaire. Ça ne passe pas du tout par la case du juge. Il n'y a pas de jugement. En le cas d'un divorce sans juge, les parties n'ont qu'à avoir de contact avec son avocat et ils vont rédactiver un convenio qui se va soumettre à l'approbation d'un notario public. Nous, nous devons passer à un juge pour pouvoir ce divorce dissolver en matrimonio. Alors ça, ça pose un problème. Parce que dans un contexte international, il faut être prudent avec ce divorce sans juge qui va plus vite, mais qui pose des difficultés. Un divorce pour qu'il soit reconnu dans les autres états, il faut un jugement. Un divorce, pour être reconnu à niveau international, il doit avoir une sentence comme une telle pour partie d'un juge. Donc, avec le divorce, par contre, en fond mutuel français, il n'y a plus de jugement aujourd'hui. Donc, il ne circule pas. Ça veut dire que vous pensez être divorcé, sauf que, par exemple, le juge tunisien va continuer à dire que vous êtes marié et donc vous pouvez, 30 ans après, dire je suis le conjoint survivant. Donc, là, on a le règlement Bruxelles-Léterre, qui est entré en application le 1er août 2022, et qui vient un peu révolutionner les choses à ce sujet, parce que maintenant, ce règlement prévoit qu'entre les états membres qui ont adopté ce règlement européen, les accords, maintenant, peuvent circuler. Il n'y a plus besoin d'un jugement. Ça veut dire qu'un divorce par consentement mutuel français va pouvoir circuler dans les états membres de l'Union européenne. Alors, on s'est posé la question, parce que au Mexique, vous avez un divorce administratif, alors qu'il est possible dans certains cas, l'unité et les divorces judiciaires. Alors, avec Maitre Polaire, on s'est demandé si un divorce administratif mexicain pourrait être retenu, donc avoir des effets en France. Justement, au moment de préparer cette conférence, nous nous demandons un peu sur les types de divorces en México. Comme bien le savons, nous avons deux types de divorces en México, un qui est administratif et un qui est judiciaire. Mais nous nous demandons, en le cas du divorce administratif, à ne pas avoir une sentence, nous faisons une mention marginale sur l'acte de matrimonio, si ce type de divorce peut être reconnu comme válido en France. Voilà, alors ma position, c'est comme c'est quand même d'accord, c'est juste une mention à marge, à mon sens, ça ne circulerait pas en France. Alors, inversement, on a édité... Alors, il y a une base de données faite par un magistrat français qui s'appelle JAVBAS, très intéressante sur Internet. On n'a pas d'élément qui nous permettrait de dire qu'un divorce par consentement mutuel français serait reconnu, produirait des effets au Mexique. Donc j'aurais tendance à conseiller, dans une relation franco-mexiquaine, à passer par un divorce judiciaire. Ça a aussi des conséquences en matière d'enfants, quand il y a des enfants mineurs. C'est difficile de mettre en œuvre une procédure d'enlèvement international, quand par exemple le papa ne ramène pas le petit le dimanche soir et que le petit dans un avion en direction d'un autre pays, quand on n'a pas de jugement. Donc, pas de divorce sans juge, dans un contexte franco-mexicain, en un sens. Il n'y a pas de réconnation de divorce sans juge, dans un contexte franco-mexiquain, avec la réconnation simple de passer par un divorce sans juge. On va parler d'obligations agrémentaires. Ce qui dit divorce, dit qu'il est en général, et on va parler de pension et prestations compensatoires. Alors, important, dans un contrat de mariage français, on ne pouvait pas prendre des dispositions relatives aux pensions alimentaires ou aux prestations compensatoires ? C'est interdit, c'est d'ordre public ? Dans le cas d'un contrat matrimonial, nous ne pouvons pas établir aucune clausule sur les dispositions relatives à la pension ou une prestation compensatoire. Alors, au Mexique, c'est possible ? Et, au contraire, au Mexique aussi, c'est possible. Nous pouvons établir dans le contrat matrimonial. Quelles sont les calculations matrimoniales au Mexique ? Donc là, on fait un petit flashback sur la saisine du juge. Flashback au respect de quel juge nous allons prendre. Vous allez vite comprendre que si, dans mon contrat de mariage mexicain, j'ai marqué que je devais une prestation compensatoire de 40 000 dollars américains à mon épouse, J'ai certainement intérêt à le saisir un juge français qui, lui, n'appliquera pas cette disposition. Alors que le juge mexicain, lui, ça lui posera pas de difficulté de donner l'application à cette disposition qui était prévue dans le contrat de mariage. Alors, une chose importante, dans un contrat de mariage français, vous pouvez désigner la juridiction compétente qui traitera des questions de prestations d'obligations alimentaires. En le cas français, à travers le contrat de matrimonio, nous pouvons désigner quel va être le juge compétent au respect de la désignation des obligations. C'est le règlement 42009, c'est un règlement européen. Le règlement 42009, c'est un règlement européen. Également, dans vos contrats de mariage français, vous pouvez désigner la loi qui sera applicable à la détermination du canton, des prestations de compensateurs et des pensions. Vous pouvez dire que c'est la loi française. Par exemple, loi de ma nationalité. Si vous savez qu'en cas de divorce, vous risquez d'avoir une pension à payer à votre épouse, par exemple, c'est plutôt intéressant d'avoir vu dans le contrat que c'était la loi française qui allait servir à déterminer le canton de la pension plutôt que la loi américaine. Et au moment où il y a eu ce fameux contrat, nous pouvons établir, indiquer que la loi qui va être appliquée au calcul de la pension peut être la loi des États-Unis et non la loi française. Ce ne sera pas le même prix. Ce ne sera pas le même tarif. Voilà, pour ça, les obligations alimentaires en Mexique, c'est d'ordre public. Les obligations alimentaires comme tels sont d'ordre public et médicaux. Ça veut dire qu'on va avoir un impact en matière successorale. Et ça devient un impact en matière de succession. Et justement, on va arriver aux successions. Et on va arriver à l'aborder de la succession. Alors, en matière successorale, comment ça se passe ? Il faut faire la différence entre la fiscalité et la loi applicable. La loi applicable, c'est quoi ? C'est la loi en vertu de laquelle on va déterminer les héritiers. Alors, avant de savoir combien on va payer, il faut d'abord savoir qui sont les héritiers. Avant de savoir combien on va payer, il faut déterminer qui va être héritiers. Alors, comment on détermine les héritiers ? La France applique le règlement européen qui est entré en application le 17 août 2015. C'est ce qui s'appelle le règlement, puis 650-2000. Respecto de la détermination de los herederos, en France segmental, aplicamos un règlement européen. 650-2000. Alors, ce règlement, il nous dit que si, à défaut de choix, c'est la loi de la résidence habituelle qui s'applique pour déterminer les héritiers à toute la succession, c'est-à-dire où soient situés les biens dans le monde entier. Si nous n'avons déterminé de rien respecté à la succession, la loi qui va être appliquée est la loi de l'obligation mentale. Alors, le droit mexicain, le principe, c'est que normalement, c'est la loi de situation des biens qui sert à déterminer les héritiers. vous pouvez avoir plein de successions différentes, soumises à différentes lois. Dans le cas du mexicain, en France comme tel, c'est la loi de l'ultima résidence de l'enfant. En México, on va appliquer la loi de l'obligation des biens comme tel. Donc, nous pouvons enfrontar-la à plusieurs régimes. Monsieur A a une maison au Mexique, une maison en Espagne, un appartement à Paris et un compte en vente dans chaque pays. Un señor a une maison en México, une maison en Espagne, qui contient à travers le monde. La France et l'Espagne vont être d'accord pour dire que Monsieur A a sa résidence habituelle, c'est le Mexico. C'est bien la loi mexicaine qui va nous déterminer quels sont les héritiers, tout le monde. Et le Mexique, quoi va nous dire ça ? Il va nous dire, pour ouvrir une succession mexicaine pour l'immeuble mexicain et les comptes en banque mexicain, le Mexico nous va dire que se doit avoir une succession en México, respecte de les biens ubicados en México et les comptes en banque mexicaines. Ensuite, on va avoir une loi à une succession espagnole à ouvrir en Espagne concernant la détermination des héritiers qui vont éviter des biens situés en Espagne. et une succession française pour déterminer quels sont les héritiers des biens situés en France. Et le règlement européen prévoit que les pays européens qui ont adopté ce règlement, les 27, sauf le Danemark et l'Irlande, acceptent le renvoi. C'est-à-dire, quand nous on dit résidence habituelle, c'est la loi mexicaine qui s'applique à tous les biens situés dans le monde. Mais comme la loi mexicaine nous dit c'est le lieu de situation, l'Espagne et la France ont accepté qu'une succession française et une succession espagnole soient ouvertes respectivement pour les biens situés sur leur territoire. En ce cas, nous avons 27 pays en Europe qui ont fait un accord européen salvo l'Irlande, l'Irlande, l'Irlande et l'Irlande, l'Irlande, l'Irlande que instaurait la regla de renouis. Par exemple, nous avons une association qui s'applique. Et le pays, par exemple, França, détermine que la loi applicable est la de México. Et México va renvoyer la loi applicable de la publication de les biens. Donc, pour les biens applicables en França, França va autoriser que se renvoye dans les liens communautaires. Pour éviter ce renvoi d'avoir trois successions à ouvrir dans trois pays différents, ce qui peut compliquer les choses. Pour éviter l'aperture de trois successions qui peuvent être plus complètes. Le règlement européen vous permet de faire un choix de loi applicable à votre succession. Le règlement européen vous permet de réaliser une élection respectue du réglement applicable à la succession. Vous pouvez choisir uniquement la loi d'une de vos nationalités ou de votre nationalité, si vous en avez vécu. Vous pouvez choisir la loi applicable respectue d'une de les nationalités, si vous en avez vécu. Et quand vous avez fait un choix de loi, ça s'appelle Profesio Iuris, le renvoi ne joue pas. Ça veut dire que ça sera bien, du coup, la loi mexicaine, à l'aune de laquelle seront déterminés les héritiers pour tous les biens, quels qu'ils soient ou qu'ils soient signés. C'est-à-dire que si vous en avez vécu, la loi mexicaine ou la loi française, si la personne a une nationalité française également et qu'il a choisi la loi française. La loi mexicana ou la loi francesa dépend de l'élection de la personne. Si pour la loi mexicana, s'appliquera uniquement la loi mexicana ou la francesa en cas de l'élection de la personne. Alors, normalement, je n'aurais pas de difficulté avec un choix de loi fait conformément aux règlements européens parce que le Mexique prévoit dans son droit interne la professeure Iuris, donc la possibilité de faire des choix de loi également. Et dans le cas de l'élection, nous n'avons pas de problème parce que le droit interne mexicano reconnaît cette professeure. Professeur Iuris, cette détermination du régime de l'héritier applicable. Donc une fois qu'on a déterminé les héritiers, il faut s'intéresser à savoir comment ça se passe au niveau de la fiscalité. Une fois que nous déterminons les héritiers, nous intéresse la fiscalité. Excusez-moi, j'ai un peu trop vite. Quel est l'intérêt, en fait, de la vraie question posée par cette détermination des héritiers ? Quel est l'intérêt de cette question ? Comment déterminons-nous qui sont les héritiers ? Le vrai intérêt, c'est quand vous avez une loi qui prévoit une réserve d'héritiers et une loi qui n'en prévoit pas. En France, vous avez déjà entendu qu'on ne pouvait pas déshéritier ces enfants. En France, vous avez déjà entendu qu'on ne pouvait pas déshéritier ces enfants. Quand vous avez un enfant, il faut absolument qu'il recueille la moitié de votre patrimoine. Deux enfants, il faut que chacun récupère un tiers. Et trois enfants ou plus, c'est trois quarts se partagent entre les enfants. et trois enfants ou plus. Et comme un tel, il faut récupérer ou repartir les trois quarts de l'héritier. Vous ne pouvez plus disposer que du quart restant. Et ils se disposent d'un quart restant. Le Mexique ne prévoit pas cette réserve d'héritiers. Le Mexique, en France, ne prévoit pas cette réserve d'héritiers. Par contre, il prévoit une compensation alimentaire. Mais au contraire, il prévoit une compensation alimentaire. Alors, dans certaines conditions, il faut absolument vous assurer que vous allez pouvoir avoir suffisamment de biens pour payer cette compensation financière aux membres de votre famille qui seraient en mesure de la demander. Dans le cas du Mexique, il faut réaliser un calcul au respect de l'héritier. Pour ce sujet de compensation de l'héritier, il faut faire un calcul pour pouvoir, en cas de que nous avons des familles qui dépendent de nous, pouvoir repartir à toutes les personnes pour ce droit de compensation. Alors, imaginez, je suis père cilidataire et j'ai un enfant qui est businessman, il va très bien, il n'a pas besoin de mon argent. Et j'ai aussi une concubine que j'adore. Vous comprenez que si c'est la loi française qui s'applique à la succession, mon fils est obligé de récupérer la moitié de mes biens. Si c'est la loi mexicale qui s'applique, un enfant n'est pas dans le besoin, donc, a priori, tout pourrait arriver avec la concubine. Si mes hijos n'ont pas la nécessité, comme tal, en théorie, ça pourrait ir, la meilleure partie de l'héritier, c'est la concubine. Ça fait 30 ans qu'on se parle plus, mon fils. Ça n'est plus. Il y a 30 ans qu'on n'a pas parlé à cette économie. Vous comprenez que j'étais d'intérêt à ce que ce soit la loi mexicaine qui s'applique, que c'est la loi française. Et pour les raisons, j'ai un interesse en que s'applique la loi mexicana, non la loi française. Et coup de chance, ça fait 30 ans que j'habite à Mexico. Llego un peu de suerte, c'est 30 ans que je vivais en Mexico. La loi de ma résidence habituelle, c'est bien celle du Mexique. Et la loi de résidence habituelle, c'est la loi mexicana que se va appliquer. Sauf que si je laisse la loi mexicaine s'appliquer, eux, mon appartement à Paris, j'ai gardé, ils vont renvoyer à la loi française. Tandis que si j'ai fait une professeur, un choix de loi dans un testament en disant que je veux que ça soit la loi de ma nationalité mexicaine, j'en parle française, mais là je désigne la nationalité mexicaine, loi applicable à l'ensemble de ma succession, le renvoi est bloqué, c'est la loi mexicaine qui s'applique pas. Mais si nous avons revisé, comme nous l'avons dit, à une professeur juris, en mon cas, par exemple, je suis binational, je suis franco-mexicano, et j'ai déterminé que uniquement la loi mexicana se va appliquer au total de ma herencia, mais uniquement la loi mexicana va appliquer, incluso pour bienes qui se sont ubicables en France. Ce qui peut apportir, en fait, à déshériter nos fils. Et comme tal, implicitement, nous pouvons quitter la herencia en vie. Alors, avec quand même, malheureusement, depuis le 1er novembre 2021, une brèche. Le législateur français nous a inventé que, en regardant les successions, en fait, de droits musulmans, il n'était pas très content de voir que les femmes touchaient la moitié plus que touchaient les hommes, quand les droits musulmans s'appliquent, et que les non-musulmans n'héritaient pas les musulmans. Et nous avons, du coup, créé un article dans le Código Civil français. Et donc, le législateur créé un nouveau article dans le Código Civil français, 913.1, qui dit que, à partir du moment où le défunt a soi la nationalité d'un état membre ou la résidence habituelle dans un état membre, la nationalité d'un état membre ou la résidence en un état membre, ou que un de ses épaules, un héritier, a la nationalité d'un état membre ou une résidence habituelle dans un état membre, si la loi étrangère vient s'appliquer, et qu'elle ne prévoit pas de mécanisme de réserve héréditaire, l'héritier peut se prévaloir sur les biens situés en France d'une action en prélèvement compensatoire sur les biens situés en France égale à la réserve héréditaire dont il aurait été occupé. Sobre les biens situés en France, pour lesquels ils auraient le droit d'une réserve héréditaire. Alors, l'objectif du législateur est complètement manqué. L'objectif du législateur est fallu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le droit musulman prévoit des mécanismes de réserve héréditaire, on ne peut pas déshériter ses enfants. C'est possible. Et le droit musulman prévoit une réserve héréditaire comme ça. Et le droit musulman ne peut pas quitter l'élection. Donc, cet article 913-1 ne trouvera jamais application en présence d'une succession franco-marocaine, par exemple. Alors ensuite, les co-rémitifs à cette application des droits de succession, on peut faire des libéralités, c'est-à-dire on peut commencer à transmettre de son vivant. Les donations entre époux, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces donations en France, elles sont valables également au Mexique. Et pour les corrections, non, à l'anterior, nous pouvons réaliser ce que nous appelons de libéralité, ce qui sont des donations entre les époux, qui se peuvent réaliser quand les époux sont en vie. Alors, les testaments. Là, il faut faire un petit foutu. Un testament, ce n'est pas valable n'importe où dans le monde, à partir du moment où on en a fait rien quelque part. Un testament comme un tel n'est valide en quelque part du monde à partir du moment où vous réalisez un testament. Alors, il faut d'abord voir dans chaque pays ce qu'on a le droit de faire comme testament. Il faut vérifier en chaque pays, comment se réalise un testament et quels droits ils ont. En France, vous avez le droit de faire un testament authentique. En France, nous pouvons réaliser un testament authentique. Alors, c'est soit deux notaires et le testateur, soit un notaire, deux témoins, plus un testateur. Ou un notaire, deux testigos et la personne qui va d'autorger le testament. Le testament holographe, si vous rédigez le droit de main tout seul sur un papier. Le testament holographique, le que nous allons réaliser avec un papier libre. Il doit être daté, signé et écrit le droit de main. Et le testament mystique, c'est un testament qui est remis sous pli au notaire. J'en ai jamais vu en 16 ans. Alors, au Mexique, il y a ces trois formes de testament existent, avec des petites variantes de testament authentique. Il faut trois témoins, par exemple. Et vous avez encore d'autres testaments au Mexique, qui sont possibles, des testaments privés, ce genre de choses qui sont plus exceptionnelles et qui existent. Dans les deux pays, les testaments sont révocables. Il faut toujours annuler son testament, le droit. Et dans les deux pays, les testaments conjonctifs et ou mutuels, d'ailleurs, sont interdits. Deux personnes qui ont écrit sur le même papier, les pouilles et les pouilles, ce qu'ils veulent faire de leur cœur. Ça ne marche pas, ça. On a dans les deux pays un fichier, c'est-à-dire que le testament est déposé chez un notaire, il est inscrit au fichier, ce qui permet d'interroger ce fichier. Et quand vous décédez, on saura que le testament est quelque part. Dans les deux pays, comme tel, il existe une base de données que nous pouvons vérifier pour trouver l'existence du testament commun. Et donc, on voit que quand on a les mêmes formes de testament dans les deux pays, normalement, les testaments mexicains vont pouvoir être revenus valables dans leur forme en France, et vice versa. Alors, je n'ai même pas besoin d'avoir exactement un strict paralélisme entre les deux. Par exemple, trois témoins au Mexique pour le testament authentique, et deux notaires en France pour le testament authentique. Ils seraient valables dans un pays comme dans l'autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la France a ratifié ce qu'on appelle la Convention de la Haie du 5 octobre 1961, sur les dispositions testamentaires. Et cette convention, en fait, nous dit qu'à partir du moment où le testament est fait conformément au droit, à la forme locale prévue par l'autre pays, il sera valable. Le Mexique n'a pas ratifié cette convention de la Haie, mais dans son code prévoit une disposition similaire. Il y a aussi une convention de Washington, depuis 26 octobre 1973, qui crée ce qu'on appelle le testament international. C'est encore une autre forme de testament. Et cette convention de Washington, elle n'a pas été ratifiée par le Mexique, elle a été ratifiée que par la France. Donc, entre les deux pays, j'ai envie de vous dire que vous pouvez tout utiliser, sauf le testament international. Entre les deux pays, on peut utiliser tout type de testament, moins le testament international. Voilà pour ça. Les donations possibles entre les deux pays ? Les donations entre vivres ? Alors, les pactes successoraux, donc c'est notamment le testament conjointif, c'est un pacte successoral, sont alors par principe prohibés ? Alors, les pactes entre deux personnes, comme nous l'avons dit, qui firman au même temps ? Alors, prohibés complètement en Brexit. Et en France, c'est prohibé, sauf, en fait, la donation partage, la donation entre époux, et la renonciation anticipée et l'action en réduction. Ça, c'est parce qu'il y a une réserve d'héritiers. Donc, au Mexique, il n'y a pas de réserve d'héritiers. C'est pour ça qu'il n'y a pas de données. En cas français, se pourrait réaliser ce type de pactes, respectant des donations partages, les donations entre coups, et ce qu'on appelle la RAR, et la RAR, et la RAR, et la RAR, alors, danger pour tous ceux qui me font des donations partage sur les biens situés en France, alors que, a priori, leur voie successorale applicable sera la voie mexicaine. Est-ce que les questions de rapport et de réserve dépendent de la loi successorale ? Donc, si vous avez mis en place une jolie donation partage pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de discussion sur les réserves héritières, alors que ce n'est pas la loi française qui va s'appliquer, ça ne va pas servir grand-chose. Ce n'est pas le cas, par exemple, d'une pareille qui détermine la répartition d'une herence, parce qu'en France, il n'y a pas d'appliquer comme ça les réserves d'hérents. Donc, tous ceux qui ont fait des donations partage dans la salle, il faut se poser les bonnes questions. Les deux pays reconnaissent, vous savez, les démembrements, c'est-à-dire usufruides, usufruides, propriétés, ça, je n'ai pas de problème. Dans les deux pays, il existe la nouvelle appropriation et l'usufruide. Et on arrive à la fiscalité. Après, on va passer aux questions. Alors, je n'ai pas de convention fiscale en matière de donation entre la France et le Mexique. Nous allons passer au respect de la fiscalité. Actuellement, entre la France et le Mexique, nous avons un convenio de fiscalité au respect des deux nations, un convenio bilatéral. Je n'en ai pas non plus en matière de succession. Alors, en France, on paye des droits de succession. C'est la fiscalité successorale. Alors, par exemple, le conjoint sur le vivant est toujours exonéré, il ne paye rien de lui. Les enfants, ils ont 100 000 euros d'abattement et après, ils payent 5, 10, 15, 20, 30, 40% en fonction de la tranche atteinte. Les frères et sœurs, c'est 15 800 et quelques euros d'abattement. Et après, c'est 35 % jusqu'à 23 000 et 45 % de l'heure. Et 45 % de l'heure. Et 45 % de l'heure. Et au-delà, c'est 23 000 euros. Il y a une règle de territorialité en matière de fiscalité internationale française. On vous dit que vous êtes résident fiscal. C'est l'article 4b. Les règles de territorialité, c'est l'article 4b. C'est l'article 4b. Les règles de territorialité, c'est l'article 4b. Donc c'est pour regarder combien de jours vous avez passé en France, où sont scolarisés vos enfants, dans quel club d'équitation vous êtes inscrit, etc., 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 voilà. Et c'est pas une question de 183 jours, comme on entend parfois, non plus une question d'être propriétaire forcément du lieu dans lequel vous habitez en France, vous pouvez avoir simplement passé 4 mois de l'année logé chez un ami en France, et vous pouvez avoir été en France pendant 4 mois, dans la maison d'une amistad, s'il reste du temps toutes les 3 semaines pour changer de pays, l'administration fiscale française considérera qu'on remplissait les critères d'article 4b du Code général des impôts, l'administration française va considérer que, respecte à les critères d'article 4b du Code général des impôts, et vous êtes président fiscal de France, et ça entraîne des conséquences, bien évidemment. Donc, dans ces cas-là, il faut aller se reporter à l'article 750 terres du Code général des impôts. Ce Code général des impôts, c'est cet article 750 terres, la l'inéa 1, vous dit... Si le défunt est résident fiscal de France, son patrimoine mondial est imposé en France. Donc, je taxe en France la maison au Mexique. Alors, à l'inéa 2, dit si ni le défunt, ni les héritiers de son résident fiscal de France, dans ces cas-là, l'administration fiscale française, le taxe que les biens situés en France, et à l'inéa 3, on vous dit si le défunt n'est pas résident fiscal de France, mais que l'un des héritiers est résident fiscal de France six ans sur les dix dernières années, dans ces cas-là, c'est pareil, le patrimoine mondial. Avec un mécanisme, quand on est dans le champ d'application de la l'inéa 3, d'élimination de la nouvelle position si un impôt était payé ailleurs. Et comme le Mexique ne prévoit pas à l'heure actuelle de fiscalité en matière de succès sur RAC, j'en ai fini, je remercie mon traducteur, le groupe, ça doit être très, très prenant. Merci beaucoup, juste pour, oui, j'ai bien l'écouté, je vais vous indiquer ce que j'ai retenu. D'abord, j'ai retenu une influence minor et très récente du droit européen. En matière civique, je vais vous dire, si c'est... Le conseil comme a dit, la rétention est une influence importante du droit européen en matière que je suis. Si vous marisez, vous pouvez prendre un mariage. Si se casse, les conseils, vous pouvez établir un contrat de matrimonio. Pas de divorce sans juge. Non y a divorcié sans juge, la recommandation. Césir le juge employé. Tomer le juge, le premier qui a attaqué. Fait une profession juriste. Pour éviter les complications. Realiser une profession juriste pour éviter les problématiques. En France, on ne peut pas déshérité, au Mexique, si, les compensations alimentaires. En France, on ne peut pas déshérité, au Mexique, si, les compensations alimentaires. En France, en México, si, pour 200 conditions. Tous les testaments sont possibles entre la France et le Mexique, sauf le testament international. Tous les testaments entre França et le Mexique sont possibles, salvo le testiment international. Attention de la supportage. Un peu con las donaciones compartidas. Il n'y a pas de convention fiscale entre la France et le Mexique. Taxation, définie en France, pas de taxation sur les successions de Mexique. Faites vos calculs. En France, il n'y a pas de convention fiscale entre la France et le Mexique. En México, il n'y a pas de convention fiscale entre la France et le Mexique. Il n'y a pas de convention fiscale entre la France et le Mexique. Les femmes qui résidentes mexicanes, où il y a un bien en Mexique, un bien en France et un bien en Espagne. En supposant que l'héritier n'habit pas en France, si j'ai bien compris, le bien en France sera taxé selon la loi française. En el caso, por ejemplo, de una herencia, que tenemos un bien ubicado en México, un bien ubicado en Francia, un bien ubicado en España, lo que se entiende es que si el heredero fundamental no es reciente en Francia, únicamente los bienes franceses van a ser subentidos en imposición. ¿Ustedes le preguntan? Si, si el heredero francés, el heredero fiscal no es franceses. Alors, très juste, il faut juste préciser que là, je ne parle pas d'argument, je parle pour la loi de résilience applicable. Tout ça, on s'en fiche, on n'est pas en train de déterminer avec quelle loi on désigne les héritiers. Votre question est-ce que c'est pour moi une question fiscale. Donc là, on regarde notre article 4B du code général des impôts. On s'aperçoit que le défunt n'envoie pas les conditions, les héritiers n'envoient pas les conditions. Dans ce cas-là, je suis dans 751, il y a 2, qui nous dit que seuls les biens situés sur le territoire français sont taxables en France. En el caso particular, non, en esta pregunta. Dejando de lado las reglas de terminación de los herederos, respecto del código fiscal francés, nous allons vérifier le type de résilience. Il n'est pas un résilience comme tal fiscalment de los hijos. Si ils ne sont résilientes conforme al código fiscal et aux articles que nous ont mentionnés, uniquement les biens qui se ubiquent en France vont être positifs à l'imposition en France. Ils n'ont pas appliqué à l'imposition internationale. Si j'étais un profession juriste en France dans le testament, en disant que je veux que ce soit les juridictions françaises qui se ubiquent au testament, mais je n'ai qu'un seul évident en France, je suis une résidente en France, mes enfants ne sont pas résidents en France, qu'est-ce qui s'applique ? Déjà, la profession juriste, ça nous concerne que la loi applicable, pas les juridictions. La profession juriste, comme celle-là, est nada más respecto de la ley que se va appliquer, no respecto de la jurisdicción. Donc, la profession juriste sert simplement à dire, je veux que ça soit par exemple avec la loi française, en appliquant le code civil français, qu'on détermine les héritiers. Ou avec la loi mexicaine, le code de la famille mexicain, qu'on détermine les héritiers. On n'a pas le droit de faire de clause d'élection de force, pas de clause de désignation de juridiction, de règlement européen, ne permettent pas. Il prévoit que l'accord procédural, il faut déjà qu'il y ait un contenu. Con la profession juriste, nous ne pouvons élegrer quelle est la règle et la position qu'elle va appliquer. Nous pouvons déterminer quelle est la loi qu'elle va appliquer en respect de la détermination des héritiers. Nous ne pouvons électionner l'opposition qu'elle va appliquer. Alors, après, combien même vous allez désigner la loi française en tout cas de la succession ? Si ni vous ni vos enfants remplissez les conditions de l'article 4B du Code Général des Impôts, vous n'êtes ni les uns ni les autres résidents fiscales. Et dans ces cas-là, ils ne sont taxés en France, lui est bien situé sur le territoire français. En ce cas, uniquement les biens publicés en France vont être subitifs à l'imposition française. Alors, si nous pouvons exprimer l'élection de la loi applicable. Donc, c'est l'article 22 du Réglement européen qui permet de faire ce choix de loi. C'est l'article 22 du Réglement européen qui nous permet de faire une élection respectue de la loi. Il doit être contenu dans une disposition à cause de mort. Et l'article 3 du Réglement nous donne la définition de ce que c'est qu'une disposition à cause de mort. Il vous dit que c'est un testament un testament conjonctif ou un pacte successoral. Alors, attention, tout à l'heure, j'ai dit que la France et le Mexique ne pouvaient pas rédiger le testament conjonctif. J'ai dit qu'au Mexique, les pactes successoraux n'étaient pas valables. nous avons dit que les testaments n'étaient pas possibles. Mais votre professeur Luris fait par exemple dans un testament allemand alors que l'Allemagne reconnaît la validité du testament conjonctif quand l'Allemagne, par exemple, reconnaît la bellez d'un testament en conjunt. Ou dans un pacte successoral suisse. Ils adorent les pactes successoraux. Nous avons un pacte de sucession en Suisse. Apparentement, en Suisse, ils les gustent beaucoup les pactes de sucession. La France reconnaîtra valable, c'est le professeur Luris, quand bien même l'instrumentum n'est pas un outil français. La France, de tous les modus, va reconnaître, même si l'instrumentum comme tel ne devrait être reconnaître. Par contre le Mexique, je suis moins sûr. Est-ce que le Mexique n'est pas lié par le règlement européen ? Dans le cas du Mexique, nous ne sommes pas sûrs parce que comme tel, le Mexique n'est pas obligé d'appliquer le règlement européen. Donc il faudrait aller voir en droit mexicain quel est l'instrumentum permis pour faire un choix de loi ? Et dans le cas du Mexique, nous devons vérifier quel est l'instrumentum qui nous permet de faire une direction de respect de la loi. Alors le testament, je suis sûr que oui. Le reste, je n'y risquerai pas. En droit international, le grand principe, c'est qu'il faut faire simple. En droit international, le principe, c'est qu'il faut faire simple. le principe du fondateur est de faire simple. M. le Vendador, si j'ai déjà vu la main. M. le Vendador, j'ai deux questions. M. le Vendador et la seconde question. M. le Vendador, la deuxième question. M. le Vendador, est-ce possible d'acheter un volet immobilier en France par un montage juridique ? M. le Vendador, est-ce possible d'acheter un volet immobilier en France en passant par un montage juridique ? M. le Vendador ? dans la première question, un Vendador, il y a deux Et deuxième question, vous pouvez très bien réaliser l'acquisition d'un bien en France via une société étrangère. Et à la seconde question, vous pouvez acquérir un bien emmeuble comme une société constituée d'un étrangère. Mais alors là, comme je n'ai pas de convention fiscale, en fait, ça ne présente pas forcément d'intérêt particulier d'ameublier, en fait. Alors l'on appelle ameublier, c'est détenir des parts d'une société qui elle-même détient l'immeuble. Dans le patrimoine, vous n'avez pas les parts, c'est l'immeuble, c'est pas l'immeuble. Comme tal, comme non existe ningún convenio, à niveau fiscal entre les deux pays, il n'y a pas d'intérêt d'avoir le système d'ameublier, d'avoir des parts d'une société qui elle-même détient un bien-mueuble en France. Alors, ameublier, ça peut être intéressant en termes de stratégie de détermination des héritiers quand on est en présence d'un pays qui a un système scissionniste, qui vous dit que les meubles dépendent du lieu, c'est la loi du dernier domicile défunt. Ça évite d'avoir la loi, et qui prévoit pour les immeuble, c'est le situs, c'est-à-dire le lieu où il situe l'immeuble qui est la loi applicable à cet immeuble. Mais en ce cas-là, ce n'est pas la première recette, c'est l'obligation de l'immeuble. Dans certains pays où il se considère qu'applique la loi dont sont obligés les biens immeubles, il y a un site intéressant de tenir. Comme dans votre patrimoine, vous n'avez que des meubles, si vous avez des parts de société, c'est la loi de votre dernier domicile qui s'applique, et vous n'avez pas ce renvoi à la loi de situation, qui crée l'obligation d'ouvrir une deuxième succession dans ce pays. Mais là, avec le Mexique, ce n'est pas intéressant, parce que le Mexique prévoit le situs pour tous les biens, quel que soit le type de biens, c'est un meuble ou une meuble. Et en plus, comme il n'y a pas de convention fiscale, dans l'article 750 de Terre, vous avez quand même une disposition qui vous dit qu'à partir du moment où le bien est détenu par une société, mais qui est à prépomérance immobilière, il est considéré comme étant un immeuble. Et l'article 750 du Código Comportal considère qu'à partir du moment que la société a été détenu comme objectif social, la gouvernance immobilière, il est considéré comme un immeuble. C'est ça ? Donc ça veut dire que, clairement, si la société a été créée pour acheter ce bien, à partir du moment où les actifs de la société sont composés à 50% par un immeuble, c'est considéré fiscalement comme un immeuble ? Donc, quand bien même le siège social de la société serait au Mexique, alors qu'il n'est pas prometteur en fait que de cet immeuble en France, l'administration fiscale française va vous dire que bien il est situé en France. Donc, réponse rapide, le visa n'a aucun intérêt, la société n'a aucun intérêt. Luisa n'a aucun intérêt et n'a aucun intérêt, la société n'a aucun intérêt. Merci. Oui, j'en suis un instant à la professeur Louris. Est-ce que vous parlez de la nationalité française pour pouvoir choisir la France comme un immeuble ? Le règlement européen vous dit que toute personne, parce que le règlement européen a vocation universelle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément avoir la nationalité d'un état-mande ou la résidence habituelle dans un état-mande. Toute personne peut faire une professeur Louris, déjà. Ensuite, le choix ne peut porter que sur une des nationalités que vous avez au moment où vous faites le choix, vous aurez au moment de votre décès. Qu'il s'agisse d'une nationalité, si vous en avez une, il n'y a que cinq, vous puissiez choisir. Si vous avez plusieurs nationalités, vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé de choisir votre nationalité la plus effective. Non, est-ce obligatoire de reculer à la nationalité la plus effective ? Je pense que ce sera important, peut-être, de bien confirmer. Je vous avais dit en passant que ce n'est pas forcément évident pour les groupes brides. Sur la notion de bien, parce qu'effectivement, dans un cas comme peut-être plusieurs personnes ici, les groupes nationaux ou les résidents ici, un bien au moment donné, si nous avons revoke action, par exemple en France, s'il n'y a pas de clause, de choix de loi, on peut en rendre ici qu'un, c'est le droit municipal qui s'applique, il ne devra avoir une solution en France pour les biens autres, donc non typiquement immobilier. C'est le droit municipal qui s'applique, c'est le droit municipal qui s'applique. Ah oui. C'est un peu un peu. En ce cas, si no se hizo una elección de ley aplicable y si la ley aplicable por derecho mexicano es la ley mexicana eso significa que al menos en este caso en este ejemplo, dos sucesiones internales que a haber dos procesos uno en México por los bienes mexicanos y uno en Francia porque tenemos cuentas bancarias o acciones o activos de alguna naturaleza que no oscar en fin la redacción la redacción que no hayas es la redacción o con la redacción que no hayas se acercie aändert te vayas la redacción es que no hayas no hayas no hayas lo que hayas es que no hayas es que no hayas en el sistema sissionista donde hayas un enjeu a determinar los meubles et les immeubles avec le Mexique, parce que c'est à chaque fois qu'une situs qui est retournée. J'aurais un système psychologiste comme c'est le cas avec le pays anglo-saxon, où j'ai le situs pour les immeubles et le dernier domicile du défunt pour les meubles. Là, effectivement, la professeur lui-même, elle peut avoir un intérêt. Mais comme le Mexique, de toute façon, renvoie au lieu de situation des biens qui soient meubles ou immeubles, j'allais vous dire que à part éviter une réserve héréditaire, on a vu qu'avec le 913-1, on avait maintenant l'action en prévente compensatoire on n'a plus cette stratégie juridique à mener. Et comme je n'ai pas de courant fond fiscal, avec pas de définition de biens, comme il y a dans le fond, l'information de CDE, avec l'article 5, les immeubles, l'article 6, les aérodèves, l'article 7, les autres biens, l'article 8, le numéraire, etc. C'est pareil, je n'ai pas réellement de besoin d'amoblir ou pas amoblir, parce que j'appuie bêtement 750 terres du code général des impôts, et du coup, la différenciation, que ce soit un meuble ou un double, ne va rien changer. Je pensais plutôt à la scala administratif. Alors, de toute façon, administratif, j'ai dit qu'il n'y avait pas deux successions à ouvrir. C'est un raccourci que j'ai fait aussi pour des mesures pédagogiques. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, quand bien même, c'est que le droit mexicain qui s'applique à toute votre succession, moi, je vais simplement pour aller donner efficacité sur les... Parce que vous avez quand même l'obligation de donner efficacité à cette succession mexicaine qui a été ouverte sur les biens qui sont situés en France. Si vous ne le faites pas, vous ne serez jamais titrés en France sur l'immeuble à Paris qui est resté, quand vous êtes parti, vous installez le Mexique. Il va donc falloir, quoi qu'il arrive, que la succession soit réglée au Mexique, et qu'après, on prenne les actes mexicains, on les importe en France, et que le notaire français aille utiliser les actes mexicains pour leur donner une efficacité, notamment au service et à la publicité foncière, à tout ce genre de documents, à tout ce genre d'institutions. Pardon. En résumé, la question de la résumé, c'est quand on va se appliquer la légitimité. Nous imaginons une hérance qui s'est établée en México, mais nous avons bien cette conférence comme tal. qu'est-ce qu'on va se faire ? Et ce que je disais, c'est que de tous les modos, nous allons appliquer en premier la légitimité, nous allons aborder la association en México, et ensuite, avec les actes qui se sont établés en México, nous allons envoyer à la France avec un notario français pour que le puisse faire la publicité d'ailleurs. Donc, le calvère administratif de situation de la légitimité, c'est un projet ? Le calvère administratif le vont enfrenter à tous. Non, vous ne pouvez pas le savoir. Sauf que, avoir fait une professeur de l'urice, ça va avoir, ce n'est pas généralisé, c'est selon le cas d'espèce, on va le conseiller ou pas le conseiller. et la professeur de l'urice, dépendant de la situation dans laquelle on se bouge, on va le faire. La professeur de l'urice va déterminer quelle est la légitimité que nous allons appliquer. La différence, c'est que quand vous allez en avoir fait une, ça va être toujours les mêmes héritiers qui vont hériter tous les biens dans le monde où tout se situe. si réalisent une professeur de l'urice, ils vont faire les mêmes héritiers parce que ce sera la même règle de termination de l'urice. Parce que vous avez une seule loi successorale. Par contre, si vous avez laissé jouer le renvoi, vous avez plusieurs lois successorales. Et là, vous risquez d'avoir plusieurs dévolutions différentes. Alors, on a quand même un gros paralélisme de détermination des héritiers à Bintestat entre la France et le Mexique. Mais par contre, exemple, en Allemagne, vous avez le conjoint sur le vent qui est réservataire. Ce qui n'est pas le cas en France. Donc, ça pourrait, vous pouvez, poser des difficultés parce qu'un testament en France qui dirait « je déshérit mon conjoint, je laisse pas mes enfants. » Là, j'aurai que les enfants qui seront héritiers selon la loi française et l'Afrique. Si j'ai la loi allemande applicable une partie des biens, le mieux conjoint, il va venir dire « moi, j'ai le droit de carte. » Et... Ça va compliquer les choses. En Allemagne, comme tel, en Allemagne, en Allemagne, tenemos une clause que permette de... Si, c'est pas la loi. Tenemos une reserva comme ça en la lune de l'Erenci, que se ressemble en l'Erenci en l'Erenci et l'Erenci se ressemble en l'Erenci en l'Erenci En França, comme tel, non, c'est pas la reserva, c'est une repartition entre tous les terrenes. C'est pas ça que l'Erenci est un testament qui s'est stabilisé en Allemagne et sa réserve entre la Térenes. Il y a deux questions. Il y a deux questions. Il y a trois dernières. Comment sont-ils les impôts concernant l'impôt ? Les impôts... Vous faites les mêmes que sur tout type de biens. À partir du moment où il y a des biens qui rentrent dans le champ d'imposition de la taxation française, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est exonération pour le conjoint survivant. sont les mêmes respectueux de les bénévoles en muebles et la règle privée respectueux de l'enfant ou de la esposa qui s'est mis en vie. Tendrions la exonération de l'argent passant un certain montant de l'argent de l'argent qui ne pague les impôts. 100 000 euros pour les enfants de l'argent et après 5, 10, 15, 20, 30, 40%. Alors dès 15 000 euros on tombe dans la tranche à 20%. La tranche à 30% elle commence à 530 000 et dégrouillée. Et les 30% de la tranche sont à partir de 500 000 euros. Merci d'abord pour votre exposition de l'éter. Merci. 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 Vous avez parlé de divorce. La règle del divorce. Certains divorce n'ont pas de 1000 parlement. Ciertos divorciados al parecer no se hayan reconocido por France. Que passi avec Marie-Hélène Que passi avec Marie-Hélène Marie-Hélène qui a trouvé en Russie on concitait le nom qu'elle est Marie-Hélène en France. Maria-Hélène est divorciada mais n'a pas né de divorce au consulat. Si elle est une casse en France. Alors déjà quel type de divorce Marie-Hélène a choisi que c'est un divorce administratif ou un divorce judiciaire. Quel est le type de divorce que vous avez sélectionné Marie-Hélène ? Administratif ou policial ? Avec Bruxelles pour pouvoir commettre un accord avec Bruxelles comme le divorce administratif c'est juste une mention en marge de votre extrait d'acte de décence de mariage. mais ce qu'est ce qu'on a dit c'est le casse de divorce administratif si quelqu'un s'est divorcié ou non administratif c'est une mention marginal de l'acte de matrimonio non est une coagra totale. Alors attention je ne suis pas à la CGU c'est-à-dire que le règlement Bruxelles de terre est en train d'application le 1er août 2022 il n'est pas contentieux comme ça. Le règlement comme ça que nous en relation à l'application donc il n'y a prudence et il n'y a contentieux à son respect. Deuxième hypothèse c'est un divorce judiciaire. En cas d'un divorce judiciaire il faut que votre divorce soit retranscrit vis-à-vis de votre époux Maria Durand elle est bien divorcée il n'y a pas de problème. Mais par contre pour l'instant ce divorce il n'est pas opposable aux tiers notamment aux créanciers quand il n'est pas retranscrit. Mais cette divorcée nous ne pouvons oponner à les terceros non respecto de les accreedores par exemple si non est transcrite. Si elle est divorcée mais en cas il n'est pas En cas il n'est pas qu'en l'intégralité des biens communs. Il se qu'il se se s'est disponible où les vivent. Il est mieux qu'il s'est mieux qu'il qu'il ne existe La question concerne la montabilité automatique, la montabilité automatique. La question concerne la montabilité automatique, la montabilité automatique, la montabilité automatique, la montabilité automatique. La montabilité automatique, la montabilité automatique, la montabilité automatique. La montabilité automatique, 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 la montabilité automatique. Donc, sans contrat, il va dire que du coup, c'est la loi de première résidence congéniale qui s'applique, c'est le régime légal, la communauté de l'éducation française, pour que ça réclare. Si vous avez dans votre situation la possibilité de saisir le juge français, si vous avez la possibilité d'aller à un tel juge français, donc l'article 3, donc c'est le docteur, c'est le critère alternatif, il suffit d'en remplir un. Donc, vous êtes tous les deux français, et puis tout à l'heure, le juge français serait compétent. Les critères alternatifs pour écrire, si les deux personnes sont françaises, évidemment, le juge français va appliquer. Du coup, le juge français, s'il est compétent, vous le saisissez en premier, et lui, il va analyser votre régime matrimonial à l'aune des trois champs d'application temporels que j'ai évoqués tout à l'heure. Si vous êtes marié sans contrat avant le 1er septembre 1992 ? Il va regarder si votre première résidence conjugale, elle a duré plus de deux ans en France. Il va vérifier si sa résidence comme telle durait plus de deux ans en France. Si c'est le cas, la communauté de biens est plutôt d'aquelles, et elle ne bouge pas celle-là, le but pas. Si vous êtes marié entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019, sans contrat, c'est là qu'on est potentiellement soumis à des cas de mutabilité automatique. Les gens ont envie de vous dire que si vous étiez marié en France, et que vous êtes resté en France, on peut démontrer que votre première résidence conjugale, c'était bien en France. Vous êtes soumis à un régime de communauté de biens et de Fosakel ? Dix ans après votre déménagement au Mexique ? Comme vous n'aurez rien fait en arrivant au Mexique, parce que vous êtes déjà marié, parce qu'il n'y a rien mieux de faire, vous allez être soumis par présomption à la société conjugale. Qui, dans ses dispositions les plus light, qui correspondent à une désignation faite devant l'officier d'état civil, est quasiment similaire à une communauté de biens, et plutôt aux acquies de droits français ? Donc l'impact de cette mutabilité automatique pour quelqu'un qui s'est installé au Mexique et qui l'a subie, n'est pas énorme. Et si vous êtes marié sans contrat à compter du 29 janvier 2019 ? Si vous êtes marié sans contrat à partir du 1 janvier 2019, vous n'avez pas le problème de la mutabilité automatique. Voilà. Closé. Merci à vous. Merci beaucoup. Si vous êtes marié sur vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.